La particularité un peu originale du foraminifère qui arrive à voler ces chloroplastes et à les maintenir entre guillemets en vie, à les utiliser pendant un certain temps, pose beaucoup de questions sur comment il est capable de réaliser cette prouesse quand même. C'est comme si on allait voler un organe chez quelqu'un d'autre et qu'on l'utilisait pendant assez longtemps finalement. Donc au niveau biologique, c'est très très intéressant. Les foraminifères, ce sont des petites cellules eucaryotes qui ont une coquille calcaire tout autour d'elles. Pour avoir une idée, ça a la taille d'un grain de sable. Ça fait à peu près 300 microns, donc c'est tout petit. C'est à peine plus gros qu'une micro-algue. C'est vraiment à la base de la chaîne alimentaire. Certains se nourrissent, ce sont les premiers maillons du réseau trophique. Donc certains de ces foraminifères se nourrissent sur les micro-algues des vasières. Et d'autres font aussi de la kleptoplastie. C'est-à-dire qu'ils sont capables de voler les chloroplastes, la machine qui permet de faire la photosynthèse des micro-algues pour ensuite eux-mêmes faire cette photosynthèse. Mais bon, ça fait partie de la chaîne alimentaire. C'est comme ça. Puis c'est des formes un peu symbiotiques qui sont très intéressantes à étudier et assez curieuses au final. Les foraminifères, on a plus de mal à les faire se reproduire en laboratoire. Donc là, on va aller les chercher sur le terrain. On va récupérer une quantité relativement importante de vases qu'on va tamiser. Et ensuite, on va isoler ces foraminifères un par un pour ensuite les exposer à différentes conditions de culture pour voir l'effet que ces conditions ont sur leur composition pigmentaire, par exemple, ou sur leur activité photosynthétique ou sur d'autres paramètres comme la composition de leur coquille. On les met en garde à vue, on les regarde de près. Ils sont très surveillés plutôt qu'une garde à vue. Mais ça ressemble un peu à un film policier. Ils sont surveillés. Ils ne sont pas vraiment emprisonnés, mais ils sont étroitement surveillés. C'est important de partager ces données sur les micro-organismes parce qu'ils sont, à mon sens, ils sont vraiment à la base de la chaîne alimentaire. Et si la base de la chaîne alimentaire fonctionne bien, tout le reste va fonctionner. C'est un premier maillon qu'il faut vraiment protéger du mieux possible et maintenir dans le meilleur état possible. Donc c'est important de transmettre ça.